Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour un Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce, mardi 25 avril, direction l'Hippodrome de Vincennes, ce sera une semi-nocturne qui nous attend avec un programme de 8 courses. Un programme assez intéressant, des courses pas forcément évidentes, il y a eu un ou deux bons rendez-vous. En tout cas, moi je me suis intéressé à la troisième course du programme, le prix de Jonzac. C'est une course au trop monté, pour des 5 ans n'ayant pas gagné 75 000 euros, on a affaire à un lot très intéressant avec des chevaux qui ont brillé en région parisienne, notamment cet hiver. Ils seront 10 au départ, le parcours classique, 2700 mètres de la grande piste, et dans cette compétition prévue à 17h03, je n'ai retenu qu'une seule candidature, c'est celle du numéro 8, Impala de Val, qui a été préparé pour cette compétition. Dernièrement, c'était une course à l'attelage, où il n'a pu faire mieux que 9e, mais bon, c'était une course de remise en route, après quasiment 2 mois d'absence. Voilà, n'a été qu'un simple figure enceinte du peloton, on ne sait pas sa spécialité de prédilection à l'attelage. Regardez auparavant, 2008, grande piste, il gagnait en 1'13'4 devant Illico Deloux, qui le retrouve dans cette compétition. Progressivement rapproché dans la montée, a su se montrer le plus fort dans la phase finale, et puis avec Adrien Lamy, il s'entend bien, c'est vrai qu'auparavant, 4e derrière Indigo de Fontaine, Ivanov, c'était vraiment un très bon lot qu'il affrontait ce jour-là. Il battait MTT notamment, en tout cas, il a connu une période un petit peu délicate aux 3 montées, mais j'ai l'impression qu'on a retrouvé les bons réglages. Regardez cette performance également, 2700 mètres devant MTT en 1'13'9, voilà, ce parcours ne lui pose aucun problème, c'est un cheval qui a de la tenue, qui n'a pas besoin d'être déféré, qui s'entend bien avec Adrien Lamy, qui découvre un engagement très favorable. Franchement, avant le coup, c'est vraiment une priorité, il y a peut-être un ou deux chevaux qui peuvent lui tenir la dragée haute, je pense notamment au numéro 3, Illico Deloux, mais avant le coup, pour moi, c'est vraiment une toute première chance, et à mon avis, il ne devrait pas taper loin. Donc voilà, ce sera le conseil de jeu de ce mardi 25 avril, en réunion 3, le 308 Impala de Val a joué de mon côté en euros gagnant, et 3 euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce dimanche également, c'était du côté de Corde-Mais, je vais vous indiquer un jumelé gagnant placé, 3 chevaux, bah écoutez, on est premier, deuxième, et huitième. Bon, huitième, voilà, le cheval de Franck Nivar a gratté des grepies, Alba des grepies, je crois, un concurrent italien, une jument italienne, en tout cas, voilà, Hurricane River qui s'est imposé devant Galacté de Chenu, voilà, le jumelé gagnant placé. J'ai joué 6 euros et j'ai récupéré 13,40 euros, en 8,60 et 4,80 placés chez nos amis de Tueur. Regardez la bankroll qui est remontée à 116 euros, on est vraiment sur une très très belle série, là, on reste sur 4 belles tentatives. On va essayer de poursuivre avec Uberus et avec Impala de Val ce mardi 25 avril, voilà, on est à une semaine de la fin du mois, donc on va essayer de vraiment conclure en beauté, moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un jour en Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant La Petite Loche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, d'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous, bye bye.